alors gabi tu prends un peu de temps pour toi pour regarder un peu les arbres on a beaucoup de choses à changer qu'est ce qu'on a changé explique il y a tout un tas de hondis en france que les japonais font puis tout ça c'est est-ce que tu as vu du biogold ici non entre autres un c'est voilà est-ce que tu as vu que de l'engrais organique ici non plus il ya d'ailleurs majoritairement de l'engrais chimique ici j'ai vu des arbres qui sont cultivés pratiquement tout le temps que dans les petits pots en fait sauf on va dire les conifères où là il ya l'alternance il ya beaucoup de choses il ya un folklore qui s'est qui s'est installé que les français ont installé mais pas les japonais japonais la simplicité dans laquelle ils travaillent les arbres il n'y a pas ce cinéma ou tout non c'est très simple c'est les outils même les mêmes les outils c'est très simple très très simple c'est on a un endroit pour travailler qui est protégé du vent du froid etc on peut fermer terminer de la lumière je suis je suis un peu surpris par tout ça m'a bien fait de venir parce que on nous raconte tellement de choses au japon tous les gens qui m'ont raconté des choses au japon je me demande s'ils sont venus au japon tout le compte fait c'est simple ils travaillent et cultive du bonsaï tout simplement cultive de manière simple le bonsaï et tu as du bonsaï partout ici de la petite bouture de 2 cm jusqu'à des arbres extrêmement établis tout surprenant surprenant tu là c'est le tout dubaï c'est joli ça en france on n'oserait pas le faire ça on n'oserait pas on le voit pas on voit pas souvent tu dubaï encore là mais ça c'est ça c'est très vieux et puis le pauvre vaut très vif très vif avec la couleur des fleurs rouges on dirait en france on dirait que c'est du on dirait ah t'as mis un pot chinois ouais ils osent beaucoup de choses les japonais ils se prennent pas la tête comme nous ils se prennent beaucoup moins la tête que nous je te dis le folklore a été établi par les français pour les français ah oui les serres là bas c'est ça c'est genévrier un rigida un rigida un des ce bois mort travailler le rigida ils arrivent à bien le faire pousser ici sans problème oui c'est ce que je regardais c'est des petits érables cultivés dans les tout petits pots on cultive dans les tout petits pots regardez les mains de gabi même si elles sont un peu même si j'ai le gros doigt le pot reste petit le pot il reste vraiment petit quoi c'est vraiment de la bouture c'est dans la bouture tout le temps il bouture il bouture il faut bouturer il faut planter ça c'est que ça c'est que des boutures c'est même pas des c'est même pas des graines ça ouais c'est bouture dans du pot de culture japonais ouais ouais alors là je sais pas si tu as vu c'est mignon ça ici c'est plutôt comme une sorte de moustiquaire autour de autour de ses essences notamment pour protéger les jeunes plants d'érable petit érable palmatum regardez c'est super mimi on a ce sont des burgers aussi dans des petits pots vous voyez qu'on cultive dans des petits pots ce qui veut dire que on gère dans le petit pot la pousse on part d'un petit pot donc en fait ça veut dire qu'il ya un traitement de la racine en permanence donc bien sûr il ya aussi des arbres un peu plus conséquent comme celui ci qui est sympa comme tout avec un joli nébari petit petit godet petit plan il ya beaucoup 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 de culture il faut cultiver et pas pas qu'une seule espèce voyez si on dirait on dirait une sorte de charme c'est du nom c'est dû être c'est le r être créé nata ça justement je confonds assez souvent mais on peut pas confondre le bourgeon envoyé voilà donc ça c'est le être créé nata dans cette serre c'est relativement frais mais très humide les sols sont très humides ici des montages avec des montages de alors attendez ce que c'est des marcottes oui ce sont des marcottes qui ont été posées là c'est pas des greffes ça des marcottes avec des racines bien sûr apparentes mais on marcotte le pain parce qu'il ya une partie baie qui va être récupéré voilà il ya des greffes aussi ça c'est une greffe greffe ici voyez ça c'est le pain de taf il a sur le pain noir ça grève beaucoup sa marcotte voilà encore ici là sur un genévrier des greffes regardez si c'est pas sympa c'est chouette ça je trouve très particulier des formes incroyables ça pousse très fort c'est très très solide ça comme essence c'est une espèce de citronnier ça et c'est super joli mais c'est un peu gros se trouve voilà c'est qu'il faut aller on sort de la serre si je peux par ici faut pas forcer sur les portes faut faire attention aussi la taille des portes parce que système métrique c'est pas le même que chez nous je me lasse pas de passer dans les allies je découvre les arbres une nouvelle fois je reconnais des arbres sur lesquels je me suis arrêté il ya quelques heures parce qu'à côté d'un arbre que vous avez vu en fait il y en avait un autre que vous n'avez pas vu par exemple celui ci oh la la quelle petite splendeur un érable burger sur une roche une vieille roche un vieux pot il est en train de se colorier je vais essayer de bouger parce que c'est un petit peu voilà doucement pour vous montrer de plus près en fait il était comme ils ont prépare comme il prépare la taille qu'antenne du coup ils ont levé des bacs qui avait là ce matin et je pouvais pas m'approcher de cet arbre c'est pour ça que je le voyais pas trop regardez ça là c'est de l'ordre de 30 ans je pense de culture pour arriver à ce que la pierre soit complètement englobé à l'intérieur voilà de l'arbre construction très lente même si le berger pousse très fort faut quand même du temps pour faire ça c'est un arbre qui est hyper beau c'est très très beau ça on découvre une des serres ici je viens de rentrer c'est la première fois que je rentre en fait et je me rends compte qu'il fait très très chaud alors c'est pour une espèce notamment de une espèce de citronnier voilà comme on voit ici je me méfie aussi parce qu'il ya des guêpes en fait sont un peu space leur guêpe les guêpes noires là un petit peu agressives là ce que vous pouvez voir ce sont des boutures en fait un bouture on dirait des oliviers et ici il ya carrément des cloches voyez m ça c'est pour ça respire un petit peu voilà il laisse le petit linge comme ça pour que ça fasse son effet de serre c'est on dirait des faits pas si sont des citrons des oranges c'est une espèce que nous on ne connaît pas aussi en france en tout cas peut être du côté de l'espagne tout cas dans cette serre il fait très chaud très très humide très humide vraiment de ce que je vois il ya à peu près partout la même la même espèce sauf juste derrière là il ya des camélias également ici en attente il ya encore une espèce de citronnier racine apparente c'est très intéressant ce qu'ils arrivent à faire le maître il arrive à faire des trucs hallucinant alors il a acheté un stock 1 ça c'est c'est un stock qu'il a acheté et puis qui continue à faire bien à faire maturer je sais pas comment on peut dire en gros il affine il affine le stock qu'il achète et après il revend on prend des boutures on prend des plans de bonne qualité par exemple ici si on fait du camélia et puis on travaille il faut travailler les arbres on les laisse pas pousser comme ça n'importe comment voilà on laisse tiger pour de certaines raisons pour les laisser grossir comme ici par exemple vous avez à des tiges pour fermer les coupes voilà on peut voir donc on essaie de fermer la coupe donc on laisse tiger mais après une fois que c'est refermé là on va pas tarder à couper ça prend du temps mais en même temps ça pousse vite et fort donc il faut être dessus pour obtenir ça ou ici avec beaucoup d'engrais engrais chimiques ici faut que ça tige faut que ça pousse vous voyez mais c'est pas qu'un peu là il y en a beaucoup il y en a ici il y en a là de l'engrais chimique ils ont des formes alors ils sont encore jeunes et ils ont des coupes ça va se refermer avec le temps bien entendu mais tu as aussi des gros défauts encore c'est de la culture ils sont en culture ils sont en culture un sujet du mouvement ah ouais ouais je sais pas ce que c'est on dirait enfin dire des petites oranges c'est étrange oui il y a de tout on est déjà dans des plus gros ah déjà on est dans quelque chose de plus sympathique c'est plus dans tes dimensions je sais pas si c'est la même chose si c'est travaillé ça te donne envie de créer une serre comme ça à la serre c'est bien mais la serre on en a déjà parlé hein ouais il me faut juste quelques bras pour la monter j'ai j'ai la serre il faut la monter quoi qui est beaucoup plus large que ça aussi l'autre que ça donc avec du plastique au moins si parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un hiver très rigoureux et d'avoir quelques arbres pour rentrer mais abrité quoi ça ici il fait bon ici dedans c'est sympa tiens on voit d'autres d'autres voilà contrairement à ce qu'on pense là il ya de l'engrais organique ici ça c'est l'engrais chimique j'ai demandé c'est un engrais qui reste actif trois mois après le npk on n'arrive pas trop à comprendre le npk j'aurais bien aimé savoir la puissance du de l'engrais mais je pense qu'on peut charger je pense qu'on peut charger beaucoup plus mais ce qui est étonnant c'est qu'ils chargent dans le petit pot quoi voilà donc ça permet de développer des arbres là il y en a un avec le avec des oranges tiens prends le dans ta main celui ci celui là il a l'air sympa avec un désir carrément des mandarines quoi c'est génial regardez la taille du pot est tout petit quoi il le laisse là dedans quoi jamais ils font d'alternance avec la pleine terre je vais peut-être me répéter mais c'est grâce à alexandre qu'on a eu on n'est pas on n'est pas venu en touriste lambda quoi on est on a pu rentrer dans les terres d'ailleurs on est tout seul en milieu de la serre ouais et puis le maître et le maître nous fait confiance aussi un petit peu il nous a vu travailler donc voilà on se promène partout on met les mains partout on a vu on pose des questions ils nous expliquent la culture c'est si on était venu simplement comme ça en touriste on aurait visité les gros les gros jardins ce qu'on a fait les premiers jours ce qu'il faut faire c'est quelque chose il faut voir quand même assez d'avoir c'est impérativement à voir mais on rentre pas dans le détail de la culture du bonzaille on voit des pièces extraordinaire on prend des mais après bon ici on est dans le travail de tous les jours ça fait deux jours donc on accompagne les gens les amis qui viennent qui travaillent des arbres qui donnent un coup de main qui arrive avec leurs propres arbres donc c'est hyper sympa c'est hyper sympa c'est vraiment un peu l'ambiance qu'on a quand on travaille chez toi voilà c'est ça c'est exactement ça cette ambiance de copains qui travaillent ensemble ils rigolent ils s'amusent pourtant c'est leur métier ils ont vif quoi voilà on passe à travers les cultures que vous avez déjà vu certainement maintenant si vous regardez cette vidéo très intéressant de voir aussi les petits érables en train d'être travaillé petite barquette comme ça je vais vous montrer un petit peu comment on charge les japonais ont une technique aussi de chargement pour les camions c'est super intéressant de voir ça tout est bien calé vous voyez c'est un tout petit camion tout petit camion ça doit faire quoi un mètre 20 de large maxi je veux même pas deux places et là je peux vous dire qu'il ya du matos il ya du matos c'est énorme c'est encordé on va pas les génies on va se mettre de l'autre côté voilà regardez ce qu'il ya comme matos dans les petites barquettes voilà et ça ça bouge pas voyez c'est calé tout est calé ici aussi les petits pots un petit coup ils sont pas forcément très calé mais c'est chargé en encorde il y en a dessous vous pouvez voir ici regardez si on a là-dessus oui tout ça il y en a plein dessous le maître est mort de rien en fait quand il me voit faire quand il voit mes yeux il me dit comment tu regardes les arts comment tu regardes les arbres c'est bizarre oui c'est bizarre et ça fait tout bizarre en fait après il ya des arbres j'ai remarqué qu'ils bougent pas qu'ils sont plus proches de la maison donc c'est des arbres de collection je pense ils ont une sorte de collection privée mais rien n'est destiné à rester c'est une conception différente de ce que nous on peut connaître les collectionneurs de bonsai en europe en france on aime garder nos arbres et sinon ici on achète des armes on revend des arbres en permanence voilà ça se fait très régulièrement il n'y a aucune raison qu'on garde un arbre si un acheteur potentiel pour un arbre 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ?